Mon père vivait seul depuis près de dix ans, quand il est tombé malade. Il s'est senti mal un jour et j'ai dû l'amener aux urgences. Et là, ça a été le début d'une longue série d'hospitalisations, avec des hauts et des bas, et le début d'une situation très compliquée pour moi, puisque j'ai dû m'occuper de mon père malade tout en continuant à travailler, mais aussi à gérer mon quotidien de maman notamment, puisque j'ai deux enfants. En termes de charge mentale, c'était très lourd à gérer, puisqu'il fallait penser à tout un tas de choses en même temps. Pour mon père d'abord, partir tôt du travail pour arriver à temps à l'hôpital, récupérer ses vêtements sales, les laver, lui ramener des vêtements propres, gérer les rendez-vous médicaux, voir les médecins, pour essayer de comprendre ce qu'il en était de sa maladie, et tout le quotidien qu'on peut imaginer. Et puis, il fallait aussi gérer mes enfants, gérer les devoirs, penser à faire le sandwich pour la sortie du lendemain, et puis tout ce qu'on peut imaginer comme tâche pour une maman. Et puis, je continuais à travailler, donc je voulais continuer à assurer mes missions en tant qu'agente au sein du service communication du Grand Orly de Sainte-Bièvre, et du coup, j'ai continué à le faire du mieux que je pouvais, au vu de ce que je vivais. Alors, c'est vrai que j'ai eu vraiment de la chance, puisque j'ai été tout au long de cette période compliquée, accompagnée et épaulée par mon mari d'abord, et puis par mon équipe et ma responsable, qui était vraiment toujours là pour m'aider et m'épauler, tout au long de cette période compliquée, puisque j'ai dû accompagner mon père jusqu'à sa fin de vie. Et ça a été très compliqué à gérer au quotidien.